Musique de générique Alors évidemment je ne l'ai pas préparé avant parce que sinon on me taxerait de professionnalisme et ce serait quand même dommage Allez hop, tac, 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 ah c'est beau mais c'est gros, ah c'est beau Et là on va être pas mal, alright Ok je vous mets un petit peu de son, on va continuer cette petite run sympa On va me dire si le son est bon, si tout va bien Bonjour à tous, bonjour à Metaltech qui vient d'arriver, Moons, Nuno, Eleazar Qui j'ai vu aussi, Tenkrid, des gros bisous à vous, merci d'être arrivé Aujourd'hui je suis tout seul because Shin, il est pas là Et ça j'aime bien Ça c'est quand je dis des trucs complètement obvious Ah ouais, ah ouais on l'avait laissé là la run en fait On l'avait laissé là Ok Pourquoi j'avais gardé, ah non oui j'ai une run, ouais je croyais que j'avais laissé une run Où j'allais forcément décéder mais non puisqu'il me reste du Omega Allez, on va mettre un peu de carburant C'était grandi à deux, c'était bien ça ouais On va recommencer une partie d'Isaac chez Il me lit, bah moi je vais continuer de mon côté Je pense que je doserai bien 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 quand l'extension va sortir Alors je crois qu'il me reste un petit peu de fer Parce que là, si je vais sur des planètes gazeuses Alors qu'il me reste que ça de coq, je pourrais tout bien exposer Raconte le jeu un peu, tu ne connais pas, tu n'étais pas là la première fois que j'y ai joué Donc alors du coup, t'es un astronaute qui était en orbite Enfin qui était en cryogénisation parce qu'il voulait être en orbite de Ganymède Qui est une des lunes de Saturne, si je raconte pas de conneries Ou de Jupiter, je me souviens plus Oui, je ne sais pas s'il a des lunes Bref, il voulait rester dans le système solaire Et en fait, il s'est révélé de cryogénisation Et il était très 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 loin, très loin dans l'espace Et il va rencontrer une race qui va lui donner la possibilité de voyager très vite entre les étoiles Et il est complètement perdu Donc il va voyager de d'étoile en étoile pour récupérer des ressources Et explorer l'espace et rencontrer la vie extraterrestre Du coup, c'est un jeu où tu vas gérer tes ressources un petit peu comme tu peux Et essayer de gagner des technologies là où tu en trouves Et il y a beaucoup d'événements textuels en fait qui te racontent le voyage du héros Et c'est super cool Donc là par contre, on avait laissé une run Et c'est extrêmement dur Yannimed, c'est Jupiter Bah tu vois, j'étais bon J'étais bon Donc là, on a des géantes gazeuses On a des planètes rocheuses Donc les géantes gazeuses, on va pouvoir récupérer du carburant Les géantes rocheuses, on va pouvoir récupérer du minerai Et éventuellement des technologies abandonnées Et des planètes jardins où tu vas rencontrer la vie Il va falloir converser avec les gens Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est la merde ou pas ? C'est pas trop la merde, ça va Alors, je vais m'arrêter là Parce qu'il va falloir que je fasse le plein Par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille sur la seconde planète gazeuse aussi Il va falloir que j'en fasse au moins deux Salut il me lit, comment vas-tu ? Je vais être content aujourd'hui On fait pas de Pokémon, on fait du vrai jeu à un dé Un petit jeu à un dé Un petit jeu à un dé En tout cas moi ça va très très bien Je vais passer un week-end de repos absolu J'ai mangé de la raclette hier Alors pourquoi j'irais me plaindre ? Ok Donc on va aller sur la suivante Espérer que Heureusement que j'ai récupéré du De la coque Parce que là ça faisait mal Ça faisait très mal Et en plus c'est une planète qui va pas me donner grand chose Bah c'est C'est bien C'est bien, je suis fort content T'as bien live pour Pokémon Oui mais de toute façon c'est C'est Shin qui fait Pokémon Et le Nozlock c'est censé être une semaine sur deux Une fois qu'on aura terminé le Nozlock de Pokémon rouge Il fera une émission un autre jour dans la semaine exprès Où il fera que du Pokémon Comme ça tout le monde se raconte Et ouais la rentrée ça va vouloir dire beaucoup plus de contenu Chez Normalcast D'ailleurs est-ce que vous avez regardé la finale de Windjammers Qui a été commentée par TMDJC et moi-même sur la grande scène du WKO Et où on a Eleazar Vhtagn qui s'illustre Et qui montre son skill C'est à voir Je vais pas me recharger tout de suite Parce qu'avec un peu de bol je vais avoir un événement textuel Qui va Qui va me recharger Je vais partir par là J'ai en bleu ça me paraît pas mal Ah ! Il se passe quelque chose Mon vaisseau approche une construction immense et étrange C'est très différent de tout ce que j'ai rencontré jusqu'ici Mon ordinateur de bord Des mots s'affichent Dans ma langue maternelle Homme de la Terre T'observons Mon voyage représente plus que ta propre survie Survie et nous t'ouvrirons la voie vers ta quête éternelle Viens à Urkta-Kadur Il trouvera la réponse à tes questions Et j'ai appris la Stasto Et j'ai un nouvel objectif Il y a d'autres objectifs qui vont s'afficher A mesure que je vais progresser Sauf que ça ne m'arrange pas des masses Ah si c'est bon Donc là c'est quand même Assez stylé parce que j'ai une géante gazeuse J'ai une planète rocheuse Et j'ai une planète jardin Donc je vais pouvoir être full sur tout Ça va être génial Ah Pokémon Go D'accord d'accord Ouais j'attends Pokémon Go Ça va être marrant C'est en queue de playlist C'est pas encore regardé D'accord Ça va regarder deux VED du DKO Voilà Et très bon commentateur de la part d'Imoly Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Et j'en commenterai d'autres si on veut bien de moi Euh alors On va essayer de pas faire le con Déjà Déjà Waah c'est chiant Ouais déjà Donc là ça va un peu mieux On va diviser Utiliser un petit peu d'oméga Pour réparer la coque Sauf que ça ne suffira pas Faut que j'en utilise un autre Faire du stream avec Pokémon Go Ça va être compliqué Oui A moins d'avoir un drone Mais cela dit Ça serait peut-être stylé Est-ce que je peux apprendre la Stasto Non il me faut du Thorium J'en ai pas encore Euh Ok 58 Ça devrait être suffisant J'espère que je vais pas me faire One shot par la géante gazeuse 10 Ouais ça va On est bien C'est trop bien Ça Vas-y Envoie la purée mec Sachant que l'hélium Ça me donne deux fois plus de carburant Que l'hydrogène Donc c'est quand même cool Ça va coûter cher en data C'est vrai Surtout si on stream en HD C'est bon là On va commencer Pokémon Go Je sais pas quand est-ce que ça sort Mais si c'est en plein hiver On va se cayer un peu Quand même Alors vous vous demandez peut-être Pourquoi je Je sonde à 5 Puis à 3 Puis à 1 Parce qu'en fait Plus tu fors Moins la planète te donne De ressources Et que donc Si je fort à 3 Et que je gagne 1 d'hydrogène Etant donné que je dépense 1 d'hydrogène Pour Enfin 1 de carburant Pour Pour son dé Bah le trade Il est pas du tout intéressant So Il va falloir quand même Que je me recharge un petit peu Ok on est bien Est-ce que du coup A Tenkrid ou Nuno Vous pouvez expliquer ce que c'est A Pokémon Go A Metal Tech Donc pas de vie extraterrestre Non pas de vie extraterrestre C'est normal C'est une planète rocheuse Mais pas de De technologie à découvrir Non plus Donc là On récupère un chouïa de fer Mais c'est quand même Pas super super Là j'ai pas trop le choix Ah allez je vais me barrer Je vais me barrer Elle est difficile cette run J'espère que je vais avoir Un petit peu plus de chance On va aller rencontrer la vie Alors Ils ont peur de moi Et ils me donnent de l'oméga Parce qu'ils ont peur Et ils me prennent pour un dieu Ok Ouais c'est méchamment la merde quand même On va diviser un peu Le son du stream est bas Que tout le stream soit bas Ça me surprend Relais à Euh alors Une naine blanche Un trou noir Non je vais pas aller dans les trous noirs Pendant mon voyage J'ai repéré une sorte de filaments blancs étranges Isolés dans les cosmos Approchant je découvre qu'il ne s'agit Ni plus ni moins De molécules d'hydrogène Flottant dans le cosmos Qui se sont agglutinées ici Par des phénomènes étranges De fluctuation du vide Ou autre chose De toute façon Je ne suis pas scientifiquement Scientifique Mais survivant Voilà de quoi remplir mes soutes Oh ça c'est beau ça C'est très très bien ça 15 C'est tout Donc là C'est sensiblement La même merde Il va falloir que je trouve Un endroit Où j'aurai une Gérante gazeuse Parce que là Je suis un petit peu short En carburant Action désespérée T'as pas assez de ressources Ok bah on va remplir Juste diviser un peu On regarde toujours un tout petit peu de côté Gérante rouge Une base spatiale Semblable à celle Qui m'a accueilli au début de mon aventure Tout ici semble inactif Depuis bien longtemps Des astéroïdes entrés Par des fissures Flottent autour du cube inactif Presqu'inactif Je vois une très légère lumière bleue Illuminer quelques circuits Je m'approche Et je peux choisir Un circuit nommé Malonde Et un autre intitulé Sman Et un dernier nommé Urctafer Je suppose que c'est soit l'oxygène Soit l'hydrogène Je vais prendre le premier Un peu de bol Dans un dernier sursaut d'énergie Le cube déverse dans mon ordinateur Le schéma d'une technologie Puis il s'éteint pour toujours Péogénisation partagée Tiens celle là je la connais pas Et ça c'est beau ça Ça c'est plutôt cool Alors qu'est-ce que c'est ? Du silicium et du cobalt Amélioration qui se fixe sur le module de créogénisation La technologie extraterrestre Permet de réaliser des mini créogénisations Pendant des moments très courts Permettant une économie de ressources Pour toutes les tâches Et on s'ennuie moins Ouais c'est pas worth it Donc Il va falloir que je me répare un chouïa Pas le choix Hop Allez donne moi du carburant Ah il m'a fait trop mal Ah on est bien On est complètement bien N'hésitez pas A commenter le jeu Pendant que j'y joue Il y a quelques moments De flottement dans ce jeu C'est normal Et moi je sais pas Je trouve qu'il est apaisant Ok donc là Faut absolument que j'aille récupérer du fer Toujours pas de technologie Juste récupérer un petit peu de carburant Voilà Ah mais c'est beau ça Peut de thorium On va refourer encore un peu Voilà Sur Wofi c'est la fête de la bière On est fête de la bière sur Wofi Oui c'est la fête de la bière sur Wofi Oui c'est beau What's up Il me pose de l'oméga Vas-y donne Ah c'est très bien Je suis ton dieu Est-ce qu'elle est en semences de vie ? Ça me permet de terraformer une planète ? Trois J'ai plein de technologie purée Ouais je peux transformer une planète rocheuse en planète jardin Ça peut m'être utile si je suis en galère de D'oxygène Mais bon Ok Je me casse Comment que je fores aussi un petit Ouais je me casse J'arrive non loin d'une petite lune glacée qui semble pourvue d'atmosphère Puisque cela j'ai l'impression qu'elle m'appelle Je me pose sans aucun problème sur la surface froide et blanche Le sol est recouvert d'une herbe immaculée et douce Et il n'y a aucun relief Il me semble y avoir aucune vie ici En fait je n'en vois pas Mais peut-être est-elle invisible Je vais explorer Je ne vais pas forer parce que je suis sûr que je suis sur une créature Il me lit qui part déjà Je n'arrive pas à suivre le stream en même temps qu'écouter la musique Bah passe une bonne soirée alors Des bisous à la prochaine Tout est si monotone ici J'avance sur l'herbe Et je prends même l'initiative de crier pour attirer l'attention Rien Je m'allonge dans l'herbe Et je fais un petit somme Pendant que les pompes de mon vaisseau se remplissent d'oxygène En observant le sol de près Je m'aperçois que la planète a des ports Je suis sur un immense organisme vivant Terrifié je remonte au plus vite dans mon vaisseau En essayant de faire le moins de bruit possible Et je prends le large Toi fais pas semblant de suivre sinon je vais faire des photos Ohlala Vous êtes mignons Alors Il va quand même falloir que je Je récupère un petit peu De coq là parce que sinon Je vais mourir Hop Ça va A demain il me lit Tu prépares la musique pour Sandy D'accord Ok Amuse toi bien du coup Oh l'arnaque Mais oui mais non mais t'es con aussi Damien Ohlala La mort en poule de la planète On va tenter celle là mais Ahlala je me mange 29 de dégâts et tu vas rien me filer Ouais ça va C'est mauvaise langue Pour nous on est ligne directe ça va aller vite Bah du coup t'auras peut-être l'occasion de tomber sur Isaac tout à l'heure Ouais 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 Ok On va pouvoir explorer Pénard Mouais je suis content Euh Ouais C'est la dèche Quelqu'un qui est aussi content d'aller à la station service Bah quand ça me donne de gratuitement du carburant j'ai quand même pas gueulé Une pierre rectangulaire, une tombe noire sur une planète morte Sur la tombe aucun mot mais un dessin, un schéma technologique Je prends des notes, peut-être cela me sera utile Générateur de bouclier Est-ce que je peux le construire ? Faut deux de thorium J'ai un Bah écoute peut-être on va tomber sur du thorium ici Non Non je ne peux pas faire de covoiturage Nuno Non 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 Blabla card n'existe pas dans Haute d'Air Omega Du platine, non ça se prend Ça se prend complètement Non 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 duh Voilà Alors Supernova Je peux lui donner de l'oméga sans déconner ? J'ai jamais utilisé cette option, tiens je vais faire ça J'ouvre un conteneur en oméga et la chose se jette dessus et l'absorbe De façon étonnante elle commence à construire alors des modules technologiques incomplets devant moi Extraordinaire Ceci fait et sans autre dialogue, elle repart au travers de la coque sans la briser En voilà un visiteur poli Oh mais ça c'était vachement worth it Générateur à résolance thermique et scanner géologique Oh ça c'est craqué Oh ça c'est complètement craqué ça Ouais ça limite je m'en fous Mais ça Détecter les minéraux que je pourrais extraire de planète c'est complètement cool Sauf que là Ça devient compliqué Parce qu'il va me falloir de plus de carburant que ça Mon censeur me fait me déplacer vers un spectacle curieux De gros animaux de l'espace comme d'immenses papillons flasques tentent de s'approcher l'un de l'autre Les rafales solaires violentes ont poussé l'un d'eux en arrière Il va se perdre dans l'infinite ou deux transparents Puis l'ueur sourde intense puisant dans leurs entrailles Bon de toute façon j'ai plus de carburant donc je vais tenter de les réunir Et là je me disais mais je perds 20 de carburant sauf qu'il m'en restait que deux Donc en fait je ne perds que deux de carburant Et je récupère un oméga gratos Voilà C'est beau Sauf que là Ça commence à être la dèche Donc du coup je vais aller faire le plein et je vais essayer d'aller trouver une planète jardin Oh 43 les mecs mais sans décoller Oh c'est la merde Après je suis blindé d'oméga mais quand même Est-ce que j'ai assez ? C'est bon Dès que mon vaisseau surgit dans ce nouveau système Dix traînées de feu immenses Passent à proximité médiatrice cochant sur la coque Des comètes Un champ de comètes orbite à grande vitesse ici Déchirant la noirceur du cosmos avec des éclats bleus et dorés Un champ de particules ondulant sous les flux gravitationnels Essayez de les attraper, ignorer ou miner les comètes Je vais les ignorer parce que je suis sensiblement dans la merde Je regarde les comètes s'éloigner dans leur superbe parabole Et je poursuis mon aventure C'est un jardin ça Bonjour C'est la merde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz